Oui, franchement c'est rien de comparable à ce que les vrais candidats et animateurs vivent je pense en Thaïlande. Mais disons que comme on était très dépendant du soleil, on était debout en plein vent pendant huit heures sans bouger donc voilà il fallait être assez précis pour utiliser un cliché on n'était pas dans voilà un petit film dans un appartement en plein paris. Pour les équipes techniques surtout parce qu'en fait acheminer du matériel sur une plage c'est un petit périple faut tout faire à la main on peut pas faire venir les camions donc du coup nous on était que ça va on était amené avec des voitures de golf après il fallait passer des ponts marcher dans le sable etc mais pour le matériel et les équipes techniques c'était un peu une usine à gaz. On a quand même eu beaucoup de chance parce que en vrai ça aurait pu être bien pire on a eu essentiellement du soleil pendant toute cette période là où tous les habitants du coin nous disaient vous savez là ça va partir en fait ça ne partait jamais on a été très protégé après on avait le vent le vent ne rigole pas dans le nord de la Corse même il fait la gueule donc du coup il nous agressait de temps en temps il y avait des petites bourrasques à 60 70 km heure parfois quand on tournait mais en vrai on a été très chanceux on a eu les conditions on a eu le beau temps avec nous ça va vite c'est voilà c'est le flambeau on avait 40 jours de tournage donc donc c'était très très péchu comme tournage mais donc c'est là dessus qu'on a lâché mais on était quand même à la plage en Corse donc ça c'était quand même c'est quand même ça va des très bonnes conditions aussi mais ça reste difficile non non c'est vrai on peut le constater j'ai commencé j'ai pris vraiment je suis pas le même au début à la fin de l'aventure ça c'est certain ça se voit à l'image non franchement on a vraiment pris du poids parce que comme comme disait jérôme les conditions et c'était pas voilà le vent le froid etc et du coup le soir quand on rentrait on se jetait vraiment sur la boue pas besoin du froid heureusement qu'on n'a pas tourné dans la chronologie parce qu'il aurait été impossible pour nous tous de devoir perdre du poids comme c'est le cas des vrais candidats dans les vrais jeux en fait j'aimerais bien mais pas trop longtemps en fait juste une semaine ou deux même limite pour perdre du poids et puis même pour apprendre à je sais pas ça peut être marrant d'apprendre à pêcher du poisson comme ça avec des bâtons mais et puis même faire les petites épreuves mais après je pense que ça me saoulerait vite parce que je trouve là j'ai mal au dos j'ai mal au cul j'ai mal partout entrer mais ouais que j'aimerais participer mais me faire éliminer vite non non je peux pas participer parce que j'ai besoin de manger des trucs salés j'ai besoin d'un radiateur d'appoint et puis je serai nul je serai nul 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 tout pareil que ma copine mais vraiment on se ressemble très fort là dessus absolument pas voilà mais alors vraiment pas du tout j'adore bouffer j'adore boire j'aime mon confort non non ça m'amuserait pas du tout en fait éventuellement si j'ai un stock infini de crème solaire et et pénicilline éventuellement c'est la seule condition sine qua non oui oui et beaucoup